vlogos bonjour à tous alors aujourd'hui j'explique ce qui se passe on est à l'heure du manger et à l'heure du manger comme tous les blogs on mange en fait en tous les blogs on mange et alors on a mangé des choses assez saines on va dire tout le monde la vie là globalement attendez mais ça va et un soir on s'est dit pourquoi pas c'est un petit kiff du mcdo et donc on a fait un petit mcdo et on voulait vous présenter un peu notre commande parfaite du mcdo parce qu'il ya beaucoup de débats là dessus enfin pas tant que ça et on voulait faire un tour de table alors évidemment on n'incite pas à manger des trucs grave comme ça trop souvent là de temps en temps on se fait plaisir c'est un petit kiff qu'on a eu et donc on vous présente ça en fait j'ai fait un petit tour de table d'ailleurs j'étais représentant du blog au mcdo c'est un peu vexant je ne sais pas on a dit vlog mcdo il faut que c'est Lucas qui présente c'est quoi ton mcdo idéal c'est là c'est pas mon mcdo idéal idéal puisque normalement je vais plutôt partir sur la 280 là il n'avait pas donc là c'est sûr on est sur du big mac classique bien sûr c'est plaisir ouais trop mal pas assez fondu mais bon ouais ok potatoes en pas en grande en petite moi j'ai pris une petite évion à côté petit évion ça c'est la team un peu sain quand même ouais c'est ça et un petit ouais le petit double cheese à côté qui est en trop moi je le sais il va me faire mal mais bon on y va et je précise évidemment n'hésitez pas à donner en commentaire vous après tout ça quel est votre de qui vous sentez le plus proche d'un point de vue mcdo vous avez forcément votre double votre double maison grise d'un mcdo quoi moi après tu n'as pas de chasse c'est très triste non mais moi du coup je me sens hyper proche de Guillaume parce que c'est pratiquement exactement la même commande big mac double cheese bacon potatoes eau donc moi je fais partie des gens qui prennent de l'eau au mcdo je prends rien d'autre alors on est désolé pour ceux qui regardent ce vlog en mangeant et qui mangent un truc pas dingue qui ça a donné vraiment faim j'imagine ben alors ben c'est misquine les frites non mais je suis team alors j'aime pas le mcdo voilà mais j'aime ce qu'il veut et donc moi c'est toujours la petite frite pour accompagner les copains et on va aller en cuisine on va faire cuire des pâtes aussi simple que ça et ben au moins quelqu'un qui vivra plus vieux que nous ça c'est cool mais en vrai tu as totalement gros respect de ne pas manger forcément des trucs gras moi énorme le chicken big testy pour moi c'est le meilleur burger de mcdo bien sûr avec des potatoes totalement fan des potatoes petit coca 0 et petit wrap j'aurais probablement plus faim je vais le manger jusqu'à et au pire évidemment je suis présent pour un petit wrap ça ça mange pas de pain moi ça ressemble un peu à camille c'est aussi les sandwichs de poulet cibillot pour moi bien sûr que la team cibillot j'ai longtemps été team big mac jusqu'à ce que j'ai découvert le poulet du mcdo qui est incroyable c'est quoi c'est oignon mais d'ailleurs moi j'ai appris que le haut de cibillot c'est à dire oignon c'est ça mais c'est fou quoi guillaume j'ai appelé guillaume fred je suis désolé le happy meal de chez mcdo sous côté même pour les adultes parce que quand j'ai pas trop faim je prends tout le temps ça alors happy meal qui est technique en mode tu prends un vrai menu plus un happy meal tu es un peu en mode ça te cale une petite fin qui reste voilà la cam qui tombe en même temps bonjour à tous on va aller du côté croissé évidemment il doit se passer des belles choses là bas alors déjà moi je fais partie de la team frites mcdo sont les seuls frites que je peux manger sans sauce ah ouais ouais il n'y a rien à manger comme ça c'est à dire des vraies frites incroyable je sais pas pourquoi c'est psychologique le seul truc genre pour moi qui présente le blog si je peux pas le manger du coup il va être froid évidemment allez je me dépêche non évidemment pas du tout parler alors j'ai pas non plus ma commande type parce que moi mon best of c'est le 280 à poivre mais qui est rare donc là j'ai fait une multitude de petites faim dans la section petites faim double cheese et petit wrap poulet le petit ranch et bien sûr ah oui je suis team mcflory oreo peanut peanut butter et ils m'ont enlevé les trucs de monopoly moi aussi oh vous avez besoin de même lucas j'ai oublié un truc trop important dans ma commande c'est un truc que normalement qui est fourni avec le happy meal mais là il y était pas et j'avoue que je les prends plus c'est le mini baby bell bio et franchement je pense à la seule personne qui prend ça au mcdo en plus ne se barrassez pas et tout ça à gâteau qu'est ce qui se passe de ton côté alors moi j'ai pris un menu mac first poulet avec des petites potatoes et un petit wrap pour finir le petit wrap il est incroyable mais je suis et attention là je suis depuis très longtemps oreo ils ont fait de la peanut butter il y a pas longtemps et on s'est croisé là dessus pierre et moi et depuis bah on se regarde on fait et toujours une petite boîte de nuggets à partager au milieu ouais je peux être posé à pierre que j'étais jamais posé mais j'en profite de ce blog allez on te sait très fan de poulet il ya quand même pas mal de choses au mcdo avec du poulet qu'est ce qui se passe pourquoi y'a pas de y'a pas de chouette poulet en alors je n'avais pas du tout prévu de répondre à ce moment là j'ai la bouche pleine honnêtement quand je prends un burger mcdo j'ai c'est plus classique par contre je rajoute un peu de poulet avec un petit ranch je rajoute un peu de poulet des nuggets il est pas moi j'aime bien le poulet mcdo je passe à ma commande phare qui est pour moi évidemment le culte c'est vraiment le lucas studio va être de ça je prends tout le temps qu'est ce qui se passe ici il ya pour moi le meilleur burger ça c'est à chaque fois que tu vas au mcdo quasiment le chicken vitesse 6 pour moi indétrônablement le meilleur burger jeudi haut et fort et je peux avoir débat ou quoi allez-y avec grand plaisir comme ça je pourrais manger un peu évidemment ça c'est cool mais il faut toujours des nuggets parce que les nuggets de mcdo elles sont incroyables 4 nuggets en plus qui peuvent se transformer en 6 ou 9 si tu as vraiment la dalle je prendrai aussi à partager évidemment ce vrai crunch est évidemment incroyable et la petite astuce c'est que j'ai pris normalement une sauce moutarde en plus que tu prends tout ton wrap tu rajoutes la sauce moutarde et là on est bien avec ça évidemment grandes frites frites de mcdo incroyable et un bon coca qui fait toujours plaisir le coca de mcdo qui n'est bon que au mcdo c'est à dire que tu prends un coca de mcdo hors mcdo il n'est pas bon tu vois genre là il va être bon ou quoi là il va être bon vu qu'il y a un mcdo mais tu le prends demain après même sans rien en goûter ah ok d'accord tu vas le dire Lucas comme c'est toi qui a proposé ce vlog je te rends la caméra et du coup je peux pas manger non mais après je proposais ça comme ça et puis voilà du coup ça a une table assez calorique c'est quoi votre premier souvenir de mcdo de votre vie c'est beau moi je pense que c'est un anniversaire c'est un copain même pareil voilà les anniversaires c'était incroyable quand t'étais petit les anniversaires mcdo et en teinte de goûter c'est générationnel ça ou même dans votre génération nous aussi on l'a fait nous aussi on l'a fait c'était pas les meilleurs trucs j'ai jamais fait d'annives à mcdo j'ai jamais eu de pote ou quoi ouais ça a été cherché bon là c'est moche ça marche comme un cochon comme moi j'ai pas le burger j'ai été cherché un petit bout de fromage le petit couteau le petit morceau de pain enfin le qui fait plaisir un peu d'arron mais qui fait toujours son temps est ce qu'on peut montrer une chose qui malheureusement sera sans doute pas achevé d'ici là c'est le puzzle mais si 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 alors là j'ai visité il sert de cette dame maintenant et celui en dessous il n'est pas avancé depuis plusieurs jours on est désolé d'ailleurs où sont les pièces elles sont dans la boîte on a vraiment abandonné on a commencé à ranger déjà c'était très Camille et Agathe qui a lancé ça malheureusement on peut comprendre donc alors là vous avez parlé de votre meilleur burger de mcdo mais si vous aviez un meilleur burger tout fast food tout confondu là vous avez une baguette magique c'est le burger tout fast food est-ce que big fernand c'est fast food pour toi bah oui je suis d'accord avec toi les gâteaux ils sont très bons je serai big fernand je vais aller sur l'international sur du shake-shack oui ça c'est la team shake-shack ou in and out Pierre qui a étudié aux Etats-Unis il y a eu des dingueries il y a un gâteau qui va aussi à Los Angeles de temps en temps il a étudié que les fast-food aux Etats-Unis vraiment la meilleure chose ça marche qui veut tenir quand même le blog histoire que je mange avant que ça froid il n'y a pas de personne pour se dévoiler là dessus moi mon premier souvenir mcdo c'est Happy Meal est-ce que vous vous souvenez des cadeaux que vous avez eu Happy Meal quand j'étais petit alors qui a vu l'espèce de mini console vraiment minuscule où tu joues au foot en briques non moi je me rappelle des cassettes qui faisaient de la musique c'est le truc de la star a qui est tout avait tous les trucs il y a moins que du cas j'ai une compréhension de ou pas de faire c'est pas le bon burger qui est dans ma boîte non 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 on fait moitié-moitié moitié-moitié ce sera juste de frère on dirait oh là là ce sera juste de frère me dit on a la même boîte sachant que est-ce que si ça avait été l'inverse allez je le fais oui il faut un couteau que je venirai pas chercher attends attends c'est possible que lui non plus ça soit pas le bon mec j'en ai un couteau personnellement et ça c'est incroyable ça on s'est lavé les mains avant on le pratique c'est quand même évidemment j'ai déjà trouvé ce d'avoir du bon fromage dedans c'est quoi les fréquences j'ai une question c'est quoi les fréquences mcdonald je vais commencer par ben parce que j'ai une frite tous les six mois à cause des gens qui mangent mcdo mais j'ai comme voilà c'est entrepôt mais c'est idéal j'aime pas le mcdo on s'en fout mais j'apprécie le kiff que vous avez c'est que le moment et je sais que vous même vous vous appréciez pas forcément la bouche mais il ya un moment de vous il ya une commande une surprise un côté anniversaire de tiens on va faire ça et j'aime j'aime bien qu'il n'y a pas sur d'autres commandes il y avoir un peu sur une pizza dans un travail c'est une pizza way mais le mcdo j'ai vu des lucas sauter pieds joints sur un canapé j'ai vu fred faire ça au milieu du salon fred c'est quoi de la fréquence mais moi je pense que j'ai le chiffre exact je crois que c'est cinq fois cette année mais pas plus que ça pas plus que ça qu'une fois tous les deux mois je crois mais j'étais j'allais plus que j'étais jeune ouais c'est sûr maintenant là j'ai grandis j'ai mûri moi en vrai je dirais donc vous êtes une fois par mois ouais ouais une fois par mois et souvent c'est à maison grise c'est un midi un tournage un tournage ou soirée les deux ouais moi c'est plutôt je pense tous les dix jours ouais 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 c'est sauf et souvent avec lucas ah bon ouais alors c'est que ce ton nom non bref franchement je dirais une fois tous les dix jours ou les semaines mais non tous les dix jours on va dire mais on n'en a pas de faire j'avoue être faible mentalement sur le mcdo et j'excuse ça par la jeunesse qui une fois s'excuse en mode non j'ai dans la jeunesse et j'ai toujours mais plus tard je mangerais moins que ça je mangeais mieux plus équilibré évidemment non t'inquiète non pierre ça va non c'est pas tant que ça toi je pense moi j'ai souvent des petits c'est pour gagner du temps un petit croque mcdo ouais vite fait en rentrant près du métro là voilà ça va donc je dirais une fois tous les dix jours aussi à peu près n'est pas des gros repas avec nous c'est l'heure en fait on a trois tout le temps à gâte moi écoute c'est comme camille mais parfois c'est pas pendant deux mois rien du tout mais parfois dans un mois c'est deux fois et généralement c'est un petit vrap qui se balade ou dans une semaine c'est deux fois comme ça exactement pas mal et toi moi c'est je pense en moyenne fois par mois et je pense qu'en fait je tout seul j'y vais pas exactement moi c'est que à plusieurs jamais mais les tournages là j'aime bien le côté un peu grosse commande on avait fait un excellent ça passe pour le foot le drive on était dans la voiture avec tous les trois mois et on dit à la voiture d'arrêt de derrière ok nous on dit on va payer la voiture de derrière nous ouais et c'est tout voilà donc nous c'est notre petit mcdo un petit peu de la villa un peu de soirée de villa comment ça se passait mais voilà un peu de musique même pas allez je vais chanter vous les n'a qu'est pas en jukebox elle veut un coup de gueule amazing grace j'ai une dernière question sauce préférée chez le maldo alors moi j'ai fait une énorme erreur de commande je le dis direct je voulais prendre de la sauce chinoise et j'ai oublié tout simplement Agathe Crimi Deluxe ça a été longtemps chinoise mais c'est passé depuis quelques temps c'est toi qui m'a initié à la chinoise 49 semaines que la classique curry est passée devant merci bien c'était très longtemps moutarde et la curry est passée devant récemment et elle est infable incroyable curry ou chinoise les deux sont incroyables ok Crimi Deluxe basique bah c'est bizarre barbecue ouais c'est classique et ben toi tu te mets un petit peu j'adore la mayo et la sauce bernaise et l'aïoli tout ce qu'il n'a pas chez McDo on peut finir le vol là-dessus Sunday ou McFlory ? la bouche plaine oh la 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 Sunday, McFlory Sunday évidemment Sunday ? non McFlory McFlory ok moi je suis seul là c'est quoi ce mec ? c'est McFlory là McFlory qui était de caramel pour moi McFlory, Oreo, Pinabada c'est chiant quand j'en j'entends allez prends la farole et tue à l'époque tu faisais le frappé Merti qui était très bon pour ceux qui ont connu ça c'était pas mal c'était pas mal c'était pas mal un petit frappé Merti c'est bien ça gâte on a l'arrêt bien sûr ok plein de nostalgie bah pas une nostalgie on est à 15 minutes moi on a équilibré sinon quand même moi quand j'étais petit j'avais écouté le Giant de Quick Quick bien sûr et j'ai des souvenirs que c'était pas mal quand j'étais petit ouais l'info était pas intéressante non j'ai envie aussi de participer un petit peu à l'esprit d'Orguerre on est à 15 minutes donc ça prouve bien que j'ai mangé en moins de 10 minutes vu que j'ai la caméra depuis 5 minutes et alors est-ce qu'on y croit ou pas la légende de la pastille anti-volume la grande légende entièrement faux cette légende on avait plein de durées depuis des générations c'est vrai j'ai en fait j'entendais la pastille anti-volume c'est fou hein le petit truc bon c'est juste la machine c'est juste la machine c'est juste la machine c'est juste la machine c'est ça voilà et voilà la morale de cette vidéo manger équilibré quand même non mais non mais c'est vrai mais faites vous plaisir de te voir c'est ça exactement qui a envie ça c'est bien et ben voilà fin de vlogos merci à tous on se voit demain oui bien sûr on se voit demain bisous à tous bisous ciao ciao plus d'amour et de bisous plus d'amour et de bisous et de bisous